Un village Dans une calanque Au grand soleil Dans une calanque Au grand soleil Bonjour Mme Cambalette Mais vous avez un cul au monstre Je veux pas connaître cette demoiselle Et vous allez la raccompagner à Marseille On se disait Ça y est il a tiré le bon numéro Joli, bien élevé Et dans votre milieu, le milieu artistique Mais justement Et ça y est vous recommencez Rien à faire Vous entrerez pas dans la chambre 3 Joséphine Je peux m'expliquer Et comment vous allez pouvoir Votre fiancé est à Paris En train de faire des bisous à votre photo Et vous ramenez ici Eh ? Une victime Non mais j'avais l'intention de vous demander deux chambres Je suis sûre que non Et non Quel cul Francis m'a dit souvent Que j'étais trop indulgente avec vous A cause de vos chansons d'amour Je sais pas quel type de chanson Vous allez chanter à votre victime Mais le refrain vous irait le pousser ailleurs Je peux m'expliquer ? Vous reconduisez la victime ? Oui Isabelle Il y a un petit problème Tu m'attends un peu ? Vous lui offrez pas un petit pastis ? Non Tu as besoin de moi chérie ? Non Vous m'avez appelé madame Agnès ? Non J'attends On a rompu Enfin rompu C'est pas tout à fait ça Avec mademoiselle au courresse ? Oui Le télégramme de monsieur Testanière Qui me convoquait ici Pour Salomé M'a touché à Paris Et vous venu de Paris là ? Oui hier soir j'y étais encore Avec Patricia Depuis pas mal de temps On se posait beaucoup de questions Alors dès que j'ai eu connaissance du télégramme J'ai téléphoné à monsieur Testanière Et j'ai expliqué à Patricia De quoi il est en retourné Voilà J'ai reçu un télégramme de Jeanne Testanière Qui monte une Salomé dans la calanque Avec des acteurs professionnels Qui me demandent de faire partie de l'équipe Ça me plairait bien Et puis ça aidera à ma publicité Et tu partirais pour combien de temps ? Un mois Un mois Pour un spectacle de patronage On ne me fait pas ça Raphaël Dans un mois quand tu reviendras Je serai à Los Angeles Je t'aurai pas accompagné à Los Angeles Mais enfin je comprends pas Pendant les quinze jours où je serai là-bas Tu aurais pu voir Brun Perlès pour ton nouveau disque Il n'y aura pas de nouveau disque Et ça tu le sais très bien Paty Je t'aime Tu m'as mais tu t'en vas Mais toi aussi tu t'en vas Même dans Paris tu t'en vas loin de moi Hier je t'ai attendu au forum Pendant ta séance de poche C'est Gunnar Larsen Trois heures ça a duré Tu pouvais assister à la séance Enfin quoi ? Nous sommes tous les deux Nous vivons ensemble La semaine dernière tu es redescendu sur Marseille Je t'ai fait aucun reproche Pour deux jours Reste Je t'en prie J'ai pas un calendrier tellement chargé ces temps-ci On pourra aller Au théâtre Au concert Aux expositions Hein ? Allez Appelle ton bonhomme Décommande-toi Demain nous restons au lit Non pas demain Je m'ai réunie chez Seguela Et le salon Et la présentation des robes aux japonaises Et le film publicitaire Et le bout d'essai pour le film On avait dit qu'on se ferait des concessions Mais je les ai faites Je suis là Mais tu veux repartir Mais toi à ma place Tu me rejoindras à Los Angeles ? Patti A Los Angeles ça sera pire pour moi Tu connais l'organisation américaine Ils vont littéralement te kidnapper On est resté longtemps sans rien pouvoir se dire Sans rien savoir se dire Ni comment le dire Pas un mot Mais alors ? Pas un mot Bon puis la conversation a repris avec Alors qu'est-ce qu'on fait Si on s'accordait un temps de réflexion Un mois de séparation Pourquoi pas Ça nous permettra d'y voir clair Mais ça n'explique pas Que vous amenez ici Une nénette Mais c'est par colère Par vengeance Bon Dieu Je me dis J'existe sans elle J'existe sans Mademoiselle Corrèze Mais vous existez aussi bien Sans draguer les filles Ça c'est l'ancien boudrage Et ce boudrage là Je l'aime plus Moi non plus je m'aime plus Elle me plaît pas cette fille J'en ai pas amie Alors excusez-vous auprès d'elle Et ramenez-la à Marseille Elle est pas prête dans le train Non Vous la raccompagnez à Marseille Dans votre nouvelle Peugeot Vous revenez Vous répétez Salomé Et vous reprenez la chambre 3 Tout seul Très bien Elle sera excellente Les Italiens jouent tous magnifiquement la comédie Je la trouve un petit peu enveloppée Salomé était une femme enfant Et puis il y a aussi son accent Ah bah s'il y a du talent ces secondaires Mais Raphaël Boudrac doit être arrivé Oui 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 Tout petit retard Il a dû reconduire à quelqu'un à Marseille Il sera lui aussi très bien En général les chanteurs sont de très bons acteurs Bon alors mes enfants Pas de mise en scène Bien entendu une simple lecture Alors Moi je propose La scène Hérode Hérode Ah bah non c'est moi qui joue Hérode J'aurais préféré J'ai pas de scène avec Saint Jean Baptiste Enfin allons-y monsieur Testanière Mademoiselle m'écoutera Ça l'inspirera Ça vous inspirera Sophia ? Vous m'avez dit que je savais pas dire Je veux cette ombre Mais si mais si Écoutez bien madame Vatier Je vous demande pardon Excusez-moi mais Vous n'allez plus vous marier ? Ah mais si pourquoi ? Bah je sais pas parce que Vous la vous voyez là Ah bah c'est la Bah si si c'est la coutume Jusqu'au jour Ah c'est Bah c'est charmant Bien alors écoutez-moi Voilà Tu ne me regardes plus Tu ne me vois plus Si tu osais tu me répudierais Ah tu regrettes la belle guerrière Que tu as quittée pour moi A cette époque J'étais ta princesse Ta juive bien aimée Nous avons vieilli Hérode Hérode Assagissons Et tu sage Quand tu laisses glisser Des yeux hallucinés Sur le corps De tes plus jeunes esclaves Car seules les plus enfantines Les plus innocentes Les plus interdites Te passionnent Mais vous voyez Sophia On peut exprimer Un sentiment très fort Sans pour autant dire Cet homme Je le veux Cet homme Je le veux Parfaite Mais elle est parfaite Elle m'aurait réellement voulu Qu'elle ne l'aurait pas dit autrement Elle serait merveilleuse Sophia Je suis très fière de vous Je n'avais plus dansé la danse de cette voile Mais pourquoi ? Sans la danse Salomé ne se justifie pas Je ne veux pas jouer Salomé non plus Mais enfin on vous épaulera Voyons Sophia Non je dis Vous avez une autre raison ? Oui Pourquoi je me déshabillerais pour me marier ? Parce que c'est sourd que je me marie avec vous Qu'un simple Voilà plusieurs jours que je le redoutais Dites-moi mon cher ami Je peux savoir ? Vous pouvez prendre qui vous voulez Moi je me déshabille seulement pour mon mari Et encore Tu as perdu ton bon âge permanent C'est l'air de Paris Si on arrive là ? Je m'en suis échappé Alors monsieur Muscle Comment ça va ? Ça va Vous répétez là ? Sans Salomé Elle n'a pas voulu se déshabiller Je n'ai pas très bien compris pourquoi Je suis atterré Je suis déconcerté Décontenancé Et désespéré Insister pour qu'elle revienne ? Non je la connais Vous croyez j'aime ? Voilà Mais la petite Béatrice de chez Maréchal Oh mon frère J'ai de quoi payer les cachets raisonnables à vous trois Mais je ne peux pas m'offrir le comédien Qui a déjà deux films derrière Oui et qui se prend pour une star Et en plus elle est imbuvable Laurence Burle Excellent Comment 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 excellent ? Excellent C'est quelqu'un d'ici ? Oui la fille du député Déjà excellent Donnelle Chimène Et elle prend des cours de comédie Et puis en plus c'est un acte de bonne politique Écoutez je vais voir si elle est chez elle Et je vous l'amène Ah ah Excellent Ah bonne idée Les enfants Quelque chose me dit que ce brave homme sera coque-cul Je vous assure Opinine Que sa décision de ne plus jouer Salomé A pas fait bon effet Tu entends ? Ça n'a pas fait bon effet Mais alors pas du tout Mais alors pas du tout Toupide Et pas seulement sur le plan artistique Car ça désorganisait l'équipe Et m'obligeait à chercher une autre interprète Mais aussi sur le plan du respect minimum Qui m'était dû Elle a dit textuellement ceci Je ne voulais jouer Salomé que pour chercher un mari Ça traduisait pour m'exhiber au regard des hommes Pourquoi le jouerais-je puisque j'ai séduit l'instituteur ? Elle l'a dit en bon français comme ça ? La question n'est pas là Opinine La question est qu'âme publique Votre soeur vient d'avouer qu'elle ne m'aime pas Ah vous croyez ? Personne n'a su ce qui s'était passé entre vous Tout le monde pense que c'est tout le mariage d'amour Non non Tout le monde pense que j'ai mis le grappin sur elle Et quand on ne me trouve pas ridicule on me juge diabolique Une beauté comme elle et un vieux célibataire comme moi C'est choquant Ça choque Et les gens sont choqués Bah laissez-les choquer hein Mais qu'est-ce que ça peut faire ? C'est encore le mémé Bah Sophia Tout l'un ou tout l'un même pas ? Moi Bah vous voyez Moi Tout est dit Moi ça revient tout seul l'amour Je ne sais pas partie pour venir si je puis m'exprimer ainsi Avant de prendre sa décision Sophia sollicitée de répéter Salomé A eu à redire la fameuse réplique qu'elle disait si mal Quelle réplique ? Je veux cet homme Elle a regardé longuement son partenaire Et le mieux du monde Avec une authenticité admirable Elle a dit Vous avez dit Sophia ? Je veux cet homme Pinin Si vous n'avez pas compris que ceci est le commencement de la fin De ma fin Est-ce que vous n'entendez rien à la musique italienne ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est un pas de citat d'inquestateur ? Ah mais non ! Pas du tout ! Elle n'éprouve qu'un sentiment d'an La pombrice de Meyer Qu'elle connaît à peine Bah bah c'est pas exclué Non, non, non ! Elle est prête à tomber dans les bras de n'importe qui Sauf moi Un homme plus adapté à son jeune âge Son tempérament fougueux Voilà ce que je veux dire Il me reste pour être Bref une étreinte À présent qu'elle y a goûté Elle se dit que Bref je ne l'inspire pas Non monsieur Testagnale C'est vous qui lui avez fait goûter Non ? Moi ? Mais pas du tout C'était... Écoutez moi Je vous rappelle Que j'ai eu une liaison Avec une veuve depuis 20 ans Et que j'adore Vous avez quand même été tous les deux Pour faire la chose cosy cosy Non ? Non ! Si La faute en est au 7ème au voile Elle avait ôté son 7ème au voile Quand elle s'est précipitée sur moi Madonna Quelle situation Quelle situation Aïe 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 Bon Tu l'aimes ou tu l'aimes pas ? Non Et tu l'aimes ou tu l'aimes pas ? Non Bon alors la situation est simple Moi je vous défiance Il n'y aura pas de mariage C'est tout Alors comme ça toi Le tombeur Le coureur de mini-jupe Vous tombez en arrêt Devant ce genre de beauté C'est sérieux ? Il est temps que je m'arrête Ah oui Mais pas dans ces conditions Enfant Tu te vois pas en répétition Tu me joues vite Elius Avec une remarquable absence de présence T'es l'homme invisible Visible Et pourtant je t'assure Il n'y a pas d'erreur De dissébution Tu peux parfaitement jouer le personnage Seulement évidemment Quand on parle d'Hérode Toi tu vois Patricia Corrin Tiens bon l'échelle Tu retrouveras ta Juliette à l'entracte Tu sais on a déjà changé de Salomé Je trouve que ça suffit moi Et puis je vais te dire Moi aussi j'ai failli décrocher Décrocher ? Oui décrocher A quel moment ? Presque au début de répétition T'avais un motif ? Oui Francis ? Quand balade ? Toi la grande Estelle Vatier T'as failli décrocher Parce que t'avais rencontré Francis ? Oui C'est la plus grande réussite sentimentale Que je connaisse Alors je veux te dire J'ai eu Une telle haine Pour Agnès Combalète Que je... Oh 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 Quoi bon ? Non continue continue Pendant un certain temps je me disais que Si je me mettais en tête de Ségur Francis Cette dame pèserait pas lourd Tiens Pourquoi tu dis tiens ? Tu me crois pas ? Non je te crois pas Puis ça te ferait mener à quoi ? A une aventure comme celle que j'avais moi Avant de connaître Patricia ? Ou comme celle que je me paye en ce moment Mais avec le sentiment en plus Et enfin ? Bah enfin j'aurais eu moins de haine pour Agnès Combalète Et puis... Francis aurait vu le monde avec un autre regard Et je te jure qu'il serait souvenu de moi Mais tu comprends C'était... C'était si fort ce désir C'était... C'était dangereux C'était pimenté C'était fort Enfin bref quoi J'ai retrouvé la raison C'est tout Tu aurais pas réussi ma belle Ce couple là c'est du bêtant Chiche ? Oh ne dis pas chiche Si tu veux débroucher Francis Je t'en foudrais beaucoup Enfin puisque t'es sûre que ce serait négatif C'est jamais T'es très forte C'est hollandais Je vais leur faire un menu nourrissant Pimenté Mais pas trop lourd Tu vois ? Les meilleurs morceaux d'une poularde Bouillis Et chaque morceau rôti Pour que ce soit à la fois fondant Et croustillant Avec plein de fines herbes Et puis Une masse de pomme de thé ont sauté Et je servirai à part Une sauce de rouille Pour arroser La Hollande appréciera Tu sais dans les tableaux hollandais C'est gorgé de boustifailles Oh Agnès tu écoutes pas ? Si Ah bon Tu fais le museau ? Oui Je fais le museau Ah bon ? L'autre jour C'est toi qui faisais le museau Et tu avais tort Parce que j'excusais Boudrague D'avoir été Ah attention Rectification Tu avais tendance à excuser Boudrague Parce que c'est un chanteur de charme Pas du tout Et si madame Non monsieur Et même si c'était ça Ce serait pas un crime Mais Boudrague était malheureux Oh mon dieu Elle était tellement sensible Alors bon Je me suis fâchée Mais on s'est défâchés Non ? Et ben c'est pas aujourd'hui la veille Que je me défâcherai Parce que ta façon d'être Vis-à-vis de madame Madame l'estin le maintient C'est proprement mteux Ma femme Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Vous êtes partie bras dessus Bras dessous Je vous ai vu à travers le rideau Ma femme n'est pas partie Bras dessus Bras dessous Elle m'a pris le bras Voilà C'est bien ce que je dis Son bras dessous Elle le tient dessus Enfin c'est une amie d'enfance Écoute Il y a quarante ans Qu'elle t'a pas vue Et elle te prend le bras Ben elle avait des choses à me dire Elle voulait se rattraper Voilà Elle voulait te rattraper Mais j'ai pas les yeux dans les poches Et puis Quand on veut rattraper quelqu'un C'est qu'on lui a couru après Et puis tu comprends Moi je peux pas continuer comme ça Parce que C'est trop facile ça Et patati Et patata Et je te recoule Et je te prends le bras Et je pars dans la nuit tombante Parce que j'ai des choses à te dire Elle est belle en plus Oui Elle est belle en plus Déjà à 15 ans Elle était belle Voilà Comment tu peux te souvenir Qu'elle était déjà belle à 15 ans Écoute Agnès je me souviens que le grand-père Cambalette avait une barbe en pointe et j'avais 3 ans Bon une femme de 50 ans qui est belle Elle peut pas avoir été laide à 15 ans C'est tout Tu reconnais qu'elle est belle Mais c'est toi qui l'a dit Elle a dit je vais revenir Évidemment puisqu'elle vient répéter salomé dans la calanque Elle a même dit je t'envie Francis d'avoir une existence aussi heureuse Moi ma vie est ratée Plus de mari, pas d'enfant, une carrière minable Et elle parle comme une reine Ben oui il y a un diable C'est une comédienne Francis Oh Il s'est rien passé entre vous ? Mais non il s'est rien passé Je crois que c'est la première fille que j'ai regardée avec d'autres yeux que celle d'un petit garçon Mais il s'est rien passé Et puis on s'est perdu de vue Et puis, puis, puis Et puis 8 ans après je t'ai rencontré Voilà Je voudrais pas me sentir inférure à elle Tu comprends ? Mais vos destinées sont diamétralement opposées Enfin, c'est elle qui est dans les 36e dessous C'est pas toi Salut les banlieusards Ah, te voilà Je sais pas si tu lis les journaux Mais Burle est députée Et la terre a pas tremblé ? Bon, tu restes avec nous au déjeuner ? Oui, bien sûr Bon, bien sûr Maman Elle est là Fifi ? Elle est là-haut Viens, viens, j'ai à te parler Mon fils Tu vas te régaler Je t'ai préparé un menu Hollandais Provençalisé Fifi, t'as parlé de Jackie ? Non Bon, très bien Très bien Au moins elle s'est gardée en secret Pourquoi tu as voulu la joindre à Marseille ? Eh bien justement, nous y sommes Jackie a voulu quitter la bande Alors Arnaud a tenté de la faire assassiner par un nommé Fred Mais ça tu le sais Oui Elle est à l'hôpital, elle en a encore pour quelques jours La bande est sous les verrous Excepté ce Fred Mais Jackie avait demandé à Fifi de lui procurer des faux papiers Alors moi j'ai dit à Fifi Tu restes en dehors de tout ça C'est moi qui m'occupe de Jackie Non Toi aussi, tu restes en dehors de cette histoire Nous avons assez de soucis Cette fille, c'est le mal Pourquoi tu veux t'occuper d'elle ? Elle est rattrapable Elle-même, elle avait dit C'est trop tard, je ne suis pas récupérable Je te rappelle qu'elle a quitté la bande Qu'est-ce que ça peut faire ? Quand on a touché à la mauvaiseté On emporte toujours les marques Elle a de l'importance pour toi ? Oui Je croyais que tu aimais la petite Oui, je l'aime Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire avec cette Jackie ? Je ne sais même pas pourquoi tu me parles d'elle Elle a des faux papiers Elle peut partir n'importe où Et bon débarras Ou alors, elle peut recommencer une nouvelle vie Avec toi ? Répond Avec toi ? Pas forcément Mon Dieu Depuis le tremblement de terre de Saint-Martin-Vésubie Où mon père a trouvé la mort Il ne m'est jamais réarrivé de pareil Il a toutes les filles qui veut Maman, maman, maman Si Jackie était si mauvaise Pourquoi est-ce qu'elle aurait quitté Arnaud ? Elle cherche une porte de sortie Je t'aime ? Non, je ne crois pas qu'il y ait de Des grands sentiments Entre elle et moi Mais Elle le compte pour moi Comme tu dis Elle a pris de l'importance Mais pour le moment Je veux juste l'aider Je veux la La Bon, bon, bon Pratiquement Est-ce qu'elle pourrait venir Ici En convalescence ? Je te voyais venir Elle repartirait Avec un peu plus de confiance Dans la vie Elle repartirait ? Sûrement Mais changer Si tu ne l'aimes pas C'est faisable C'est ma bonne action Comme toi, Fiffine C'est ta bonne action D'ici à ce que ton père Recueille un Éthiopien Ça ne sera pas long Oh là là Mon Dieu, mon Dieu Mais Écoute Je ne sais pas Je ne sais pas Ce que je dois te répondre Donne-moi quelques jours Réellement, je ne sais pas D'ici quelques jours Je verrai ce que je fais Merci, maman Ne dis pas merci C'est pas fait Oui ? Ah Gérard Bonjour Fiffine Je suis contente de te voir J'attendais des nouvelles De Jackie et de toi J'ai réussi à persuader la police De ne plus ennuyer Jackie Elle sort de l'hôpital bientôt Mais Elle ne se servira que péniblement De ses mains alors Alors j'ai pensé Qu'elle pourrait venir ici Dans la Calanque Dans la Calanque ? C'est le seul endroit Où elle serait en sécurité Mais Mais pourquoi la Calanque ? Je pensais qu'elle s'en irait Avec ses faux papiers C'est moi qui ai eu l'idée de la Calanque C'est moi qui ai eu l'idée de la Calanque Tu en as parlé à madame Agnès ? Oui Toi, tu serais d'accord Oui, je pense que c'est une fille qui regrette Elle, elle dit oui ? Elle dira oui Tu y tiens Oui C'est peut-être Le genre de fille qu'il te faut Jackie dans la Calanque Oh, c'est pas fait C'est pas fait Il suffit que mon père refuse Dès que tu sors d'ici Je t'amène à la Calanque Ma mère est d'accord Et elle va convaincre mon père Qu'est-ce que tu as inventé ? Rien, j'ai dit la vérité Ta mère croit aussi comme les policiers Qu'on couche ensemble Je te répète que j'ai dit la vérité Rien que la vérité Et tes parents seraient d'accord De recevoir chez eux une sale fille ? Ah, j'ai dit que t'étais pas une sale fille Ça aussi, c'est la vérité Mais Gérard, comment tu me vois ? T'es con ou tu joues les cons ? Je suis même beaucoup plus malin que tu crois La preuve, toi t'es dehors Et tes potes sont dedans Oui, je vois ce que tu te dis Elle va se reposer là-bas Et au bout de quelques jours Quand ses mains iront mieux Elle s'en ira plus Elle restera avec moi Non, je crois que tu partiras Pourquoi ? Parce que c'est toi qui es conne Gérard Dis-moi ce que tu penses Dis-moi ce que tu penses réellement T'es amoureux de moi ou pas ? Je crois que t'aimais Joséphine Qu'est-ce que t'as pu te faire ? Ce que j'en pense Puisque de toute façon Tu partiras de la Calanque T'es pas tellement manchotte Mais comment j'ai fait pour dire oui ? Moi je dis oui à tout Jamais, tu entends ? Jamais j'aurais supposé que Gérard Puisse faire une proposition aussi monstrueuse Et toi aussi, tu as conscience que c'est monstrueux Pour avoir attendu un jour entier Avant de me le dire Et Chantal Et tout quoi, Chantal ? Oui Et Fiffine aussi ? Oui Et la bonne pomme, elle approuve Elle se rend pas compte que c'est toute la pourriture ancienne Et qui va rentrer dans la maison Avec cette fille Mais Gérard a dit Mais quoi Gérard a dit ? Même si sa Jackie est devenue tout à coup Aussi pure que Sainte-Thérèse du Ligieux Et Bernadette Soubirous associée Rien que le face à face J'en défine J'en défine Jackie Mais c'est inconcevable ça Enfin Ah tu dis rien Tout à coup tu réalises Tu réalises que Fiffine sera malade C'est une bonne action qu'on fait là Je te dis que ce sera insupportable pour Fiffine Maintenant c'est fait, c'est fait Bon Et allez donc C'est parti Sous-titrage ST' 501 Il m'a dit continuez à travailler avec Hugo dans ma ligne et vous réussirez. Qu'est-ce que tu as ? Rien. Alors après je suis retournée à l'atelier voir Hugo, content comme tout, tu penses ? Quand je lui racontais mon échec, il bichait, il dit comme un bout. Et je te l'avais dit ma zoupinette, avant de sortir une création de ton petit ordinateur là, il te faudra des années. Mais qu'est-ce que tu as ? Mais tu fais tes bagages, toi ? Fiffine, tu veux t'en aller ? Oh mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ça sera douloureux encore pendant quelques jours mais ça a bien cicatricé. Je suis très contente pour vous. Vous n'oublirez pas de passer à la réception pour la prise en charge. C'est moi la prise en charge. Vous êtes inscrite à la sécurité sociale ? Non. Alors là vous voyez, c'est la question la plus drôle qu'on ne lui a jamais posée de sa vie. Écoutez, ce n'est pas de mon ressort. Passez à la caisse, vous vous arrangerez avec eux. Au revoir, Jackie. Au revoir et merci. La sécu. La sécu, quelle bande de connards. Tous enbrigadés. Et tu en fais partie. La retraite, le syndicat, la sécu. Surtout pas de vagues, pas de bruits, pas d'éclats. La norme. Tout ce qui est en dehors du troupeau, il faut faire gaffe. C'est l'aventure. Moi j'ai douze briques dans la poche. Douze bâtons. Ils sont quoi à toi ? Sans blague. Ah je blague pas. Ils sont pas à toi, ils sont propriétaires des voitures que tu as aidées à voler. Mais c'est ma part ! Arnaud voulait sûrement les récupérer quand il a lancé Fred sur moi. Qu'est-ce que tu crois ? Ça devait lui faire mal au sein que je réinvestisse pas dans son affaire de bagnole. Où est-ce que tu me vois dans ton rêve ? Quel rêve ? Oui, tu t'attends à ce que je te suive dans ta calanque. Ta barque est au vieux port. T'as fait le plein d'essence. Oui. Oui. Et on arrive, on débarque, salut la famille Gambalete. Oui. Oui. Et après ? Après ? Oui. Après, la chambre d'amis, beaucoup de soleil, un peu de repos. Et puis je t'aide à couper tes aliments jusqu'à ce que tes mains soient guéries. Et puis tu prends ta décision. J'ai pas besoin d'aller dans ta calanque pour mettre les voiles dans huit jours. Si. Si, parce que la police sera ravie de te savoir là-bas. Les flics relâcheront leur surveillance. Et puis tu pourras prendre l'avion pour n'importe où avec tes faux papiers et ton argent volé. Oui. Oui, exactement oui, mon argent volé. Pourquoi cette gêne ? Fallait pas m'aider. C'est toi qui t'es occupé de mes faux papiers. Moi, je t'ai jamais rien demandé, moi. Si. Un jour où t'es même pissé le sang et où on t'avait presque tranché la gorge, tu t'es traîné jusqu'à mon garage. Et alors ? Ça te donne les droits sur moi, ça ? Mais écoute, tu vois que je te manipule. T'es un peu paumé, alors je t'offre une semaine de vacances chez des braves gens pour que tu puisses réfléchir. Et après, tu t'en vas où tu veux. Oui. Et tu comptes bien que j'y resterai. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est trop dans la norme. Y'a pas un bruit. Même la mer qui borde la plage, elle fait pas de vagues. Et puis alors, on est un troupeau d'une centaine d'habitants et on est tous à la sécu. C'est horrible. Même Joséphine à la sécu. Mais comment elle fait ? Comment elle fait pour être heureuse après avoir vécu tant d'aventures sous le commandement du grand capitaine Arnaud ? Tu te rends compte ? Tous ces gens-là sont heureux. Ah, c'est pas du tout l'univers aventureux de la crande jacquille. Ouais, t'as raison, viens pas là-bas. Si t'es pas sorti dans trente secondes, je te jette n'importe quoi à la gueule. Et cette fois-ci, je te gure que je t'en raterai pas. Va-t'en, Gérard. Va-t'en. Bon, ben, bonne chance. C'est tout ce que t'as à me dire. Moi, j'ai plein de choses à te dire, mais t'as le génie de me couper le sifflet. Allez, ciao. Aujourd'hui ou demain, il faudra pas que tu oublies de faire ta déposition aux commissariats. Pour qu'ils imaginent que t'es un peu entré dans la norme. T'as raison, Jackie. L'Aventure, la Californie, Hong Kong, vas-y, vas-y, claquetez tous au briques, bien vite. Après, tu verras, il restera toujours la calanque. Cette misérable calanque. Elle sera au même endroit. Enfin, tu te rends compte à quel point c'est idiot ? Hé, Fifi, n'y a pas Chantal et Gérard d'un côté, toi de l'autre. Y'a pas de prérogative pour Gérard, de préférence pour Chantal. Tu es comme notre fille, t'as les mêmes droits. Hé ? Ben, il semble que Gérard a rendu service à cette Jackie-là. Nous sommes pas d'accord. Mais nous en tenons compte. Nous tenons compte que retrouver le passé, ça te met dans une position inconfortable. Alors, non seulement tu dois pas te sentir en trop, mais Agnès et moi, on a décidé de t'intégrer une bonne fois pour toutes. Oh non, écoute, on renifle pas comme ça, Agnès. Ne pleure pas, c'est le contraire d'une mauvaise nouvelle, enfin. Bon, ben, on en parlera une autre fois, hé. Moi, je suis un peu ému, là. Alors, on s'en va. Allez, viens, allez, viens. Oui. Allez, madame, viens. Mais qu'est-ce qu'ils disent ? Mais tu comprends pas ? Ils veulent t'adopter. Légalement ? C'est vrai ? Oui ! Oh, il faut consulter Burle. C'est pas si simple, une adoption, hé. D'autant qu'elle est pas orpheline. Ah, non, j'aurais préféré que sa garce de mère et son ivrogne de beau-père aient été démangées par un requin plutôt que de leur demander le droit d'adopter la petite, hé. Mais enfin, de toute façon, il faudra en passer par, là. Quand même, Chantal a eu l'œil de remarquer la valise. Sinon, elle le partait. Elle est d'une sensibilité épouvantable. Et si cette Jackie vient ici, alors... La Fiffine, elle va mal le vivre au sein. Ou l'inverse. Si Jackie voit comme Fiffine est contente, ça va la transformer. Dans le fond. Il compte là-dessus, Gérard. Ce qu'il faut éviter aussi à Fiffine, c'est qu'elle rencontre ses parents, hé. Moi, je sais pas si on peut régler ces choses-là à distance, mais je crois burlent assez malin pour leur faire signer un papier à distance sans qu'ils se dérangent avec un avocat de là-bas. Quel papier ? Je sais pas, une espèce de renoncement de leur droit paternel. Et s'ils sont morts ? Ah, ben là, s'ils sont morts, c'est le rêve. Oui, on en arrive à dire des choses. Bon, ben écoute, de toute façon, on verra bien. Mais enfin, moi, je crois qu'il y a une chance pour qu'ils refusent qu'on l'adopte, la petite. Tais-toi, nous allons les soulager, plutôt. Sa mère a Fiffine. Elle a laissé partir sans même lever le petit doigt. Qu'est-ce que t'as ? Je dis qu'ils peuvent refuser, c'est tout. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Adopter ou pas, elle a 20 ans. Et elle peut faire ce qu'elle veut. Elle a choisi sa famille. Ce n'est pas si simple. C'est un fait qu'elle peut disposer de sa vie, puisqu'elle est majeure. Mais elle ne peut pas disposer de son nom. Elle s'appelle Joséphine Mestrier, puisque sa mère s'appelle Madame Veuve Mestrier. Mais on doit lui demander de bien vouloir abandonner ses droits sur sa fille. Mais attention, si elle les abandonne, Joséphine perd tout droit à l'héritage de sa mère. On ne pourrait pas s'en passer de cette mère qui n'est pas une mère, qui ne s'est jamais occupée d'elle, qui vivait avec un pochard, une brute qui a essayé de violer Joséphine. Et la mère était d'accord. Pour ce qui est de l'héritage, cette dame, elle n'a pas trois sous. Elle doit tout dépenser en pinard. Et puis Joséphine, elle s'en moque. Oui, mais nous avons besoin d'une renonciation en bonne et due forme. Mais qu'est-ce que c'est cette due forme ? Comment ça se présente ? C'est en papier. Encore ? Ne te révolte pas, Agnès. C'est la civilisation du papier. À ta naissance, un papier. À ta mort, un papier. Je veux acheter de la viande, je donne des petits papiers. On me donne une contravention, c'est sur un papier. Et si Joséphine veut changer son nom de mestrier en celui d'une banette, il faut que ce soit écrit sur un papier. Bon. Mais puis je vais vous demander la raison de ce beau geste, Agnès, Francis ? Ah oui. Je ne veux plus qu'on l'emmerde. Tu pourrais t'exprimer autrement. Non, je ne veux plus qu'on l'emmerde. Ça dit bien ce que ça veut dire, ça, non ? Bon, et si cette femme ne veut pas délier Fiffine de son nom ? Mais aucune raison ! Si, juste pour nous faire au biscuit. Alors là, je prends le bateau pour la Martinique et je la secoue cette dame comme un grelot jusqu'à ce qu'elle le signe, le papier. Et dites-moi, est-ce que Joséphine se doutait ? Est-ce qu'elle s'attendait à ce que vous... Oh ! Joséphine, elle n'a jamais rien espéré. Elle se contente d'exister. J'apprécie, Joséphine. Oh oui, maître Vurple. Je le crois. Vous savez où sont les belles choses et les bonnes choses. C'est exact, c'est exact. Bien. Pouvez-vous demander à votre protégé de me communiquer l'adresse de sa maman ? Et si, comme je le disais à Francis, nous avons l'immense chance qu'elle ne soit morte. Tout sera réglé sans papier. Si. Mais il me faudra quand même un papier qui atteste son décès. Encore ? On n'y échappe pas. Et à part ça, monsieur le député, comment ça va ? Donnie, vous êtes prête ? Une minute. Vous allez voir, ça vous plaira. J'en suis sûre. J'aime pas tellement... Attendez de voir. Non, je veux dire, j'aime pas tellement passer par-dessus la tête de Hugo. Il est d'accord. Vous avez dû insister. Ne dites pas le contraire. Le modéliste, c'est lui, ce n'est pas vous. Admettez-le. Vous voulez qu'on ait des idées. Pas des idées, une idée. Dans ma tunique, il y a une idée. Chantal, des propositions soi-disant géniales, j'en ai plein mes tiroirs. Si j'ai fait une exception pour vous, c'est parce que vous êtes recommandé par Zoé. Je m'excuse, Adolie, ce n'est pas votre métier. C'est moi qui m'excuse. Je fais ce que je peux. Je n'ai pas le gabarit. Ah, si, justement. Vous avez le gabarit. C'est l'idée. Entre autres. Bon, allez-y de votre théorie. D'abord, votre avis. C'est mignon, simple, agréable à porter. Mais vous n'avez pas utilisé mes tissus. Je ne vois pas en quoi ça m'intéresserait. Mais ça, on en reparlera. De toute façon, ce n'est pas portable par une belle femme. C'est portable par une petite femme. Vous mesurez combien, Adolie ? 1 mètre 63. Et dans l'atelier, vous êtes combien à avoir à peu près cette taille ? La plupart. Il y a deux ou trois grandes bringues. Et si ça n'aurait pas été moi que vous auriez appelée, ça aurait convenu à sept ou huit autres. Voilà. Voilà, voilà, voilà quoi ? Je peux aller me rhabiller. Pour l'œil, je suis fixé. Pour l'idée, je ne vois pas ce que vous pourriez m'apporter. Oui, rhabillez-moi. Dans l'atelier, elles sont huit sur dix de taille moyenne. Dans la rue, elles sont huit sur dix de cette taille. Et elles sont huit sur dix à avoir un petit budget. J'arrête, j'arrête. Je vous arrête. Chantal. Hugo ne vous a rien dit. Vous n'avez rien compris, alors ? Mais oui, je sais. Vous voulez vendre vos tissus. Mais je ne veux pas, maître Crevé-la-Paillasse pendant 20 ans, à imposer du batik et des étoffes brodées pour vendre vos tuniques, sans dessin, sans passementerie, sans chamarure, lisses comme des patinoires. Je ne veux pas non plus que mon prêt-à-porter soit prêt-à-porter par des petites minettes. Hugo l'a dit... Et vous êtes tout de même venu ? Qu'est-ce que vous espériez ? Que j'avais envie de me ruminer ? Que j'étais complètement gâteux ? Ou que j'allais changer d'avis à cause de vos beaux yeux ? Voilà. Merci, petit. Vous savez, ça, moi, j'achète. Vous savez, ça, moi, j'achète. Vous m'énervez, Chantal. Apportez-moi quelque chose de fumant. Je veux pouvoir faire... Ah ! Si je ne fais pas... Ah ! Ce n'est pas bon. Voyez, Hugo, il a du génie. À travers lui, vous allez trouver un de ces jours quelque chose qui sera un compromis entre ce que vous rêvez et ce qui est faisable. Mais devant vos tuniques, je ne fais pas. Ah ! Vous voyez ? Vous allez rejoindre Hugo à son atelier, là ? Oui. Et un petit ami, quelque part, le soir ? Non. La voie est libre, alors ? Mais je n'ai pas dit ça. Vous êtes quelqu'un et vous n'avez personne. C'est bizarre. Elle me fouette le sang. Elle m'occupe. Elle m'occupe beaucoup trop. Tu veux dire qu'elle te préoccupe ? Non. Elle m'occupe. En plein boulot, en pleine réunion, ou pendant que je dicte mon courrier, tout d'un coup, je m'interromps et je me dis tiens, en ce moment, où est Chantal ? Mais tu le sais, puisqu'elle est avec Hugo. Oui. Je me rassure tout de suite et je me dis bien. Elle est avec Hugo. Mais le soir... Carre, ne me dis pas. Et même quand elle est avec Hugo, parfois j'ai envie de foncer vers Carrie le Rouet et de débarquer dans l'atelier. Tu sais que tu m'étonnes. C'est allé bien vite pour un homme prudent comme toi. Mais non, au contraire, c'est venu par petits glissements. Tiens, voilà une fille pleine de vitalité, très volontaire, capable, belle, ce qui ne gâte rien. J'ai dû plaisanter avec elle assez grossièrement comme je fais avec toutes les nanas qui me plaisent un peu. Tu sais, moi, elle est nuance. Oui, ça, je sais. Puis je lui donne sa chance, puis elle s'impose. J'essaye d'être lucide et je lui redonne sa chance. Je ne dis rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle a 25 ans, une nature un peu exubérante. Elle a subi deux ou trois coups durs sentimentaux qui l'ont un peu échaudé. Elle ne doit pas avoir une très bonne opinion des hommes. Voilà. C'est fou. C'est fou ce qui m'arrive. C'est le soir que ça commence à tourner là-dedans. Où elle est ? Mais chez elle, ou au cinéma, ou ailleurs. Chez elle ? Comment sont les parents ? Au cinéma, est-ce qu'elle y va seule ? Ailleurs ? Où ailleurs ? Avec qui ? Mais personne, je crois. Tu crois ? Tu crois ? Écoute. Rends-moi service. Tu l'invites ici assez rapidement. Oui. Tu l'interroges, mais en douceur, pas comme moi je le ferai. Tu prends des gants ? Oh, j'en prends toujours. Et sans avoir l'air de rien. Écoute, Cara, c'est pas la peine de me faire un dessin. Hein ? Je suis majeure et vaccinée. Tu sais que je voyais connaître les hommes et je m'aperçois que... je t'appelle. Salut. Comment vous avez dit votre nom ? Cara Vajan. Ah, ça me dit quelque chose. Je suis le patron de Chantal. À cette heure aussi ? Je suis son patron du matin au soir, il n'y a pas d'heure. Ah, bonjour Chantal. Tiens, bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites là ? Il y a une urgence ? Non, je... C'est une idée qui m'a pris comme ça de venir voir votre environnement. Vous avez pris le petit déjeuner ? Oui, oui, ce matin à 6 heures, merci. Je suis un matineux. Euh, matinal, je veux dire. Je vois. Dites, je vous sers quand même un petit café. Hein ? Je regrette que mon mari soit pas là, mais il dort encore. Si je suis là, c'est aussi pour vous féliciter d'avoir une fille créatrice. Ah ben ça, j'ignorais. Mais si maman, la tunique. Ah, la tunique qui n'a pas plu à monsieur Caravajan de... Caravajan. Ouais. Non, ce n'est pas aussi simple. J'ai des tissus orientaux à caser et Chantal n'a pas voulu les utiliser, mais ça ne fait rien. Je suis prêt à étudier tous les modèles de Chantal, même s'ils sont faits en toile de sac, parce que le talent est là. Oh, me dites, elle a toujours été première en dessin. Ça ne m'étonne pas. Vous avez un autre modèle à me présenter ? Oui, mais d'abord à Hugo. Non, non, à moi d'abord. Ah non, non, je vais faire chez Hugo aussi. Hugo, c'est Hugo. Et moi, c'est moi. Mais vous-même, vous m'aviez dit que... Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ben la ligne, la ligne suivie par Hugo. Il n'y a pas de ligne, je n'ai plus de ligne, suivez votre ligne personnelle. Ah bon ? Bon, ben je vais vous la montrer. Bon, allons-y, tant pis, je me lance. Madame Comalette, j'ai quelque chose à vous dire. Madame Comalette, en réalité, je suis là parce que Chantal me plaît. Elle me plaît même beaucoup. Comme je dois prendre un avion pour l'Indonésie demain, je tenais à vous le dire aujourd'hui. Peu de femmes m'ont autant plu. À dire vrai, c'est elle qui m'a le plus plu. Depuis... Oui, en fait, si je comprends bien entre les mots, elle vous plaît. Oui. J'ai un chiffre d'affaires de 2 milliards. Oui. J'ai 38 ans. Voilà. Réfléchissez à ça. Votre mari aussi. Je n'en dis pas plus parce que, manifestement, Chantal ne pense pas à moi. Mais alors ? Pas du tout. Ah ! Voilà. Voyons un peu. C'est la fameuse Combalette. C'est la fameuse. Nous pouvons parler un peu. Non. J'avais peur de te rencontrer. Mais à présent que je te vois, c'est le contraire. J'aimerais que nous discutions un peu. Non. Tu... Tu vas quitter Marseille ? Oui. Je peux t'embrasser ? Tu sais, Gérard, il comptait sur toi un peu. C'est trop tard pour moi. Alors, on se dit vraiment adieu ? Adieu, Jackie. Adieu. Oui. Raconte-moi. Quand j'ai sorti de l'hôpital, j'avais aucun projet. Je me suis retrouvée dans la rue, avec rien dans la tête. Rien. Pas une seule idée. J'étais comme écurelée à l'idée de partir. Et en plus, une fatigue énorme, énorme. Une lassitude énorme. Sous-titrage ST' 501 Alors je me suis retrouvée dans les affichages des trains. Paris, Paris à toutes les heures. Et sur une petite voile, il y avait le train pour Porte-de-Bouc. Celui qui s'arrête dans toutes les calanques. Je suis pris un aller. Pas un aller-retour ? Non. Un aller simple. Et alors, tu avais l'intention de... Non, aucune intention. Tu me vois là dans le petit train. Puis à la gare de Carrie Leroué. Puis à la calanque. Tu me vois l'inquiète. Non. Sobre-puit. Salut! Tiens. S'il vous plaît, monsieur. Un retour pour Marseille. Je vous ai déjà vu passer tout à l'heure. Le paysage ne vous plaît pas. Si, si, c'est magnifique. Les gens qui viennent ici, habituellement, ils visitent un peu, ils vont se dorer sur la plage au soleil. Ils prennent un apéritif et tout en va dans la Calanque. Il y a un hôtel. Je sais, je sais. Et vous savez, je ne suis pas payé par le syndicat d'initiative pour faire la réclame. D'ailleurs, il n'y en a pas. Le maire n'en veut pas. Il veut qu'on reste entre nous. Il va justement rester entre vous. Bon, il vient ce billet, s'il vous plaît. Tu sais ce que j'ai ressenti ? Et c'est ce crétin d'employé qui me l'a confirmé sans le savoir. J'étais entre eux. Il a eu la formule, on reste entre nous. Écoute, Joe, tout compte fait, tu as eu raison de me récupérer sur l'escalier pour discuter un peu. Si, tu vas pouvoir dire à Gérard tout ce que je te racontais. Mais pourquoi moi ? Vas-y toute seule. Non, je ne veux pas le revoir. Je t'ai connue beaucoup plus courageuse que ça. Ce n'est pas une question de courage. Mais ce mec-là, il a l'air de se foutre complètement de ce que je peux dire ou penser. Il se dit, elle y viendra. Ça, c'est vrai. Il pensait que tu te laisserais faire. Mais je serai toi, j'irai le voir et je lui dirai un nom définitif. Mais face à face, sinon il va continuer à espérer. Tu t'en es sorti comme un chef. Tu as même réussi à couper ta viande. À moi, je vous ferai quelque chose où les morceaux seront déjà coupés. Non, non, s'il vous plaît. Ne changez pas vos habitudes. Vous n'allez pas me servir de la purée. Ça commence à bien aller. Quand même, tout ce que vous nous avez dit du temps que vous étiez petite, ça nous a fait voyager. Un papa ambassadeur en Italie, puis en Afrique du Nord, vous devez en avoir de jolis souvenirs. Oui et non. Quand j'étais étudiante à Paris, j'étais seule. Mes parents étaient en Libye. Et maintenant, ils sont où ? Mon père est en poste au Venezuela. Et il y a longtemps que vous ne les avez pas revus ? Six ans. Vous êtes fâché ? Après que j'ai eu fait de la tôle, de la prison, mon père m'a laissé tomber. Bon, ben, on n'est pas là pour replonger dans le passé. Oui, tu as raison. Allez, reprenez un peu de ta veille, attaquez le fromage, une bonne nuit de sommeil et demain, il fera jour. Je viendrai t'apporter le petit déjeuner au lit. Antoine, ne commence pas à être gentil avec moi. Ni toi, ni personne d'ailleurs. Je me repose un peu. Voilà, j'ai une cure. Je ne suis pas malade. Gérard m'a eu à l'usure. Mais je ne resterai pas. Vous êtes tous adorables. Il n'empêche que si je restais ici plus de trois jours, vous ne pourriez plus me supporter. Écoutez, Jacques, vous restez ici le temps que vous voulez. Une fois rétablie, vous ferez ce que vous voulez. Nous, on ne peut pas se mettre à votre place. Mais primo, en tant que copine de Gérard, on va vous gâter que vous le vouliez ou non. Et vous savez, c'est la première fois que Gérard amène une copine ici. Copain, on est bien d'accord. Je ne suis rien d'autre. Bien sûr. Secondo, je peux caser mon secondo, oui. Case, papa, case. Case, papa, case, oui. Alors, secondo, il n'y a plus de secondo, j'ai perdu le fil. Ah, si, secondo, il ne faut pas interdire à Joséphine d'être gentil. Et puis, vous vous connaissez, et puis dans la calanque, on préfère sourire que de se faire la gueule. Voilà. Alors, pour toutes ces raisons, vous allez vous installer dans la chambre d'amis. Bon, il faut que j'y aille, moi. J'ai la mer à traverser, et la nuit est tombée. Allez. Ciao, ma beauté. Je vous reviens dans deux jours. Salut, papa. Adieu. Bonsoir, moi, petit chichot. Non, maman. Ciao, les filles. Bonsoir. Vous voulez un fruit ? Oui, je prendrai du raisin. Mais si ça vous embête pas, je le mangerai là-haut dans ma chambre. Joséphine, j'aimerais bien qu'on se voit. Oui, d'accord. Attention, ce raisin, c'est du muscat. Vous savez que c'est le roi René qui a planté les premiers muscats, hein ? Ah, mais attention, c'est important. Cette grappe, c'est l'ardière arrière aux petites filles d'une grappe du 15e siècle. Ah oui ? Eh oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Elle ne s'en fout complètement du roi René. Papa ? Pas si fort. Papa, qu'est-ce qui te prend de faire des rondes de jambes et des amabilités ? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Mais il est dingue, Gérard. Complètement dingue. Qu'est-ce qui lui a pris de nous amener une teigne pareille ? C'est une situation impossible. C'est vrai que cette pauvre fille... Mais je ne parle pas de sa situation à elle. Je parle de la vôtre. La sienne, elle l'a voulue. Vous allez voir ce qui va se passer dans 48 heures. Cet oiseau-là, il va s'envoler. Sans même vous dire adieu. Sans même attendre ce pauvre Gérard. Elle est pourrie, cette fille. Elle est pourrie jusqu'au sang. Et maintenant, elle va pourrir Joséphine. De quoi vous croyez qu'elle discute là-haut, à la minute ? Hein ? Du passé ! Mais Fifi n'est pas influençable. Mais tu me comprends mal, papa. Je ne dis pas que Fifi n'est influençable. Je dis que tout le temps qu'elle a vécu avec cette bande, toute la solitude qu'elle a ressentie après. Et toute cette angoisse après qu'Arnaud l'a poursuivie. Tout ça s'était effacé, supprimé. Il ne fallait plus qu'elle y pense. Il faut la gâter. Il faut tout faire pour la garder. Toi, qu'est-ce que tu penses ? D'après toi, tu crois qu'il va la garder, cette Jackie ? Mais pour la garder, il faudrait qu'elle change du tout au tout. Eh bien, alors j'ai raison. Commençons par la gâter. D'autant que moi, j'avais rêvé que tu te marierais avec mon fils. Ma foi, de son côté, ça en prenait le chemin. Mais il ne faut plus que j'y pense si je t'adopte. Un cambalette ne peut pas épouser une cambalette. Ça, c'est vrai. Mais je ne regrettais rien, Mme Agnès. Je n'aimerais jamais Gérard d'amour. Mais je regrette seulement qu'il soit amoureux d'une fille comme... comme Jackie. Jackie ! Jackie, il est 10 heures. Jo, pardonne-moi. Pardonnez-moi tous. Votre bonté me fait mal. C'est trop tôt pour que j'apprécie tout le bonheur que vous m'offrez. Je sais que Gérard va souffrir. Mais mieux vaut qu'il subisse le choc aujourd'hui que dans quelques temps où l'agacement m'aurait rendu injuste envers lui. Je ne sais pas où je vais. Loin, certainement. Avec mon argent volé. Vous êtes des gens merveilleux. Un village, les pieds dans l'eau Et la mer sous les bateaux Un petit bar au bord des vagues Les poissons dans les madragues Pas les îles ni l'équateur Un coin laissé par erreur À côté de l'an 2000 Loin des folies de la ville Dans une cale Dans une calanque Au grand soleil Dans une calanque Au grand soleil Sous-titrage FR ?